Salut à toutes et à tous c'est SeaWed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Seven Fallen et oui on y retourne messieurs dames effectivement donc tout d'abord je tiens à remercier monsieur Damien Lamens qui du coup nous aura permis de redécouvrir, enfin découvrir 3 Dead TCG et techniquement les 3 dernières vidéos je vous avais dit que ce serait une série de, ouh pardon j'ai shooté dans la caméra, de 6 vidéos c'est que les 3 dernières se seront sur du Seven Fallen, il m'a permis d'avoir des produits Seven Fallen en plus sachant qu'également je peux, alors je ne les montre jamais sans vidéo vu que c'est techniquement, c'est pas du produit vous savez moi je fais surtout de l'ouverture, je fais très peu de présentation de colis ou autre ça je l'ai, alors la présentation du colis de Damien je l'ai fait en live avec les copains mais du coup il m'a également offert un gros tas de cartes Seven Fallen ainsi que du Versus System ça en vrai j'étais plutôt content, ça faisait du bien d'avoir du Versus System mais écoutez ainsi qu'un petit peu de Final Fantasy qui s'est glissé, donc ça ça me fait très plaisir mais écoutez donc on a 3 produits Seven Fallen à s'ouvrir, écoutez nous avons le starter de 55 cartes Seven Fallen, le temple de la lumière, ici hop, donc écoutez comme d'habitude, hop donc j'ai un peu malheureusement déjouqué le, ici le scotch, désolé Damien mais écoutez hop, perdons pas plus de temps, on va pouvoir se présenter le deck en lui-même hop, voilà, ça c'est bon, tac, venez là tout le monde, hop, c'est parti, ok on se glisse ça, ici, et on est parti messieurs dames du coup avec notre ici Adam Emnon, Angélus, ici, il est sacrément stylé le Adam Emnon, ah ouais il est plutôt classe le machin, hop, ici nous avons du coup Temple, enfin Temple Fiel et l'épée de feu, ici, ok, hop Portail vers les cieux, la carte est super jolie Temple des Lumières, ici Écuyer dévoué, ça fait très berzer que je trouve dans le design, hop, que nous avons ici en x3 Hop, repos du chevalier, ici, que nous avons en x3 également, le camp de la Légion, hop, que nous avons en x3 Commandant de la Légion, ici, tac, que nous avons en x3 également, il me semble Ouais, c'est ça, j'en ai pris un troisième avec moi, excusez-moi Garde d'acier, ici, hop, que nous avons en x3, voilà Ici nous avons Fréador, il est plutôt stylé le monsieur, hop, que nous avons en x3 également, hop là Dame Beladon, ici, que nous avons en x3 également, voilà La Légion Argentée, carte est plutôt stylée, hop, tac, voilà, que nous avons en x3 Chevalier de la Légion, ici, il fait très, euh... comment il s'appelle le chevalier dans Overwatch ? Je ne sais plus son nom, merde Nous avons en x3 également, hop là Valkyran, ici, que nous avons en x3 également, hop là, voilà Athon, l'Arcanien Guerrier, ici, que nous avons en x3 également, pour ne pas changer une équipe qui gagne Exterminateur de Vermine, ici, hop, voilà Ado de Rhinorx, ici, ok Tac, voilà Ici nous avons l'armure d'Apara Voilà, hop, tac La charge Intrépide, ici, elle est plutôt stylée la carte, alors, c'est terrible, hein, mais quand ils ne mettent pas le côté, vous savez, ce card frame-là Je, alors, je ne vais pas mentir, c'est, je trouve très laid ce card frame-là sur, euh... Sur Seven Fallen, je ne vais pas mentir Mais du coup, quand ils font des full art, comme ça, en vrai, la carte, ici, charge Intrépide, elle est quand même sacrément Stilax, nous l'avons, du coup, là, notre charge Intrépide en x3 Du rouge de l'ennemi en cadeau, ici, que nous avons également en x3, hop Et du coup, épée des Immaculés, ici, que nous avons pour terminer le deck en x3 Également, bon, qu'est-ce qu'on peut dire du deck, techniquement, donc, le Seven Fallen Temple de la Lumière, c'était les... Vraiment, là, c'était les toutes premières extensions, c'était la toute première, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Je dis les toutes, mais, euh... C'est parce qu'il y a les autres decks, techniquement, je pense que je me suis perturbé Mais, en vrai, donc, c'est un deck ange, surtout guerrier, on ne va pas se mentir Alors, le Adam aime nom La carte, elle, pour le coup, avec le card frame, c'est stylé Ça, on ne va pas se mentir, là, effectivement, la carte est super jolie, mais... Bon, c'est comme d'hab, hein, Seven Fallen, la qualité des cartes, comme ça Alors, le dos, pourtant, le dos est classe, hein, mais le... Ouf, la texture des cartes, moi, j'ai toujours un énorme problème avec ça C'est du papier recyclé Je sais très bien que c'était le point de vente de Seven Fallen De dire que, justement, c'était du recyclé Mais, moi, je vous le savais, hein, sur la chaîne, j'ai toujours pensé que c'était un peu Pas mensonger, mais, hein, tu sais, une façon de dire joli que... Enfin, de dire joliment, pardon Ouais, mais ça coûte cher, le papier, quoi Donc, on fait avec les moyens du bord Je disais... Je n'ai jamais trouvé très honnête, cette annonce de... Avant tout, on pense au recyclage Mais bon, écoutez, ça, c'est... Est-ce que c'est moi qui vois le mal partout ? C'est pas impossible Mais est-ce que... C'est vrai ? C'est pas impossible, non ? Sur ce, messieurs-dames, j'espère évidemment vous retrouver pour d'autres vidéos Il nous reste encore deux vidéos sponsorisées par Damien Encore merci, d'ailleurs, Damien, d'avoir pu m'offrir ces petits trucs-là En tout cas, c'est mon premier sponsor Ça fait bizarre, mais du coup, c'est du bon sponsor J'aime beaucoup Sur ce, messieurs-dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos C'était Siwen, messieurs-dames, on se retrouvera sur du Digimon et Dragon Ball Super Père du Final Fantasy, du L'Organa, du Magic, The Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh, du Rush Duel, ainsi qu'ils vous en culs A plus tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501